et salut 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 les gars voilà c'est toujours moi dans l'hospital vous êtes sur la chaîne de le seul russe 225 voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour vous inciter à postuler à une bourse que la bourse du qatar et n'oubliez pas à ce qui concerne cette bourse l'enseignement peut se faire par exemple comme ça en arabe ou bien en anglais voilà donc qui dit anglais doit faire forcément allusion à quoi à une traduction des documents en anglais lorsque vous allez postuler pour la bourse la bourse donc ici par exemple comme ça si vous venez la bourse comme ça peut contenir la licence le master et le doctorat mais en plus grande partie c'est le master et le doctorat voilà donc si vous postulez avec vos documents pour l'admission et que vous obtenez une admission si s'ils doivent vous présenter une bourse ils vont vous présenter une bourse grâce aux millors que vous allez recevoir vous comprenez donc ici par exemple comme ça pouvoir présenter l'admission ici vous venez dans l'admission voilà et vous venez d'un undergraduate à ce qui concerne la licence voilà et vous postulez pour la licence pour ceux qui ne vont pas avoir par exemple comme ça pour ceux qui ne vont pas avoir une bourse voilà ils vont leur proposer une admission avec des réductions et pour qu'ils puissent étudier là bas par leurs propres moyens voilà donc je répète lorsque vous allez prendre l'admission lorsque vous allez avoir l'admission directement ils vont vous envoyer un lien dans votre dans votre mail or qui va vous diriger vers un formulaire de bourse voilà vers le formulaire de bourse pouvoir remplir et participer à la bourse du qatar donc n'oubliez pas c'est très important très très important donc ici par exemple comme ça pour ceux par exemple qui vont pas avoir la bourse voilà vous allez vous pouvez voir ici qu'elles sont un peu les paiements les frais de cette université là vous voyez et aussi essayer de voir quels sont les documents dont vous avez besoin de pouvoir postuler à la bourse voilà donc ici je vais on va aller un peu comme ça pour voir ces documents là nous demandons vous avez besoin pouvoir postuler à la bourse donc si je viens ici admission ça c'est d'abord je reprends très bien écoutez moi c'est d'abord l'admission et après la bourse donc on va voir les éléments dont on a besoin de pouvoir postuler pour avoir une admission donc vous venez ici à admission vous allez cliquer là et vous allez voir les degrés ici high school applicant et si mon dégradé qu'un second dégradé qu'une quête à plus qu'un check liste donc ici on va prendre high school applicant pour pouvoir vous montrer un peu les documents donc ici je vais essayer comme ça de mettre ça en français comme ça ça va aider tout le monde voilà j'espère que ça va ok donc exigeant son du lycée tous les candidats à l'université de cata doit avoir suivant un minimum de 12 ans ça c'est ce qui est normal pour avoir un baccalauréat les 12 ans d'éducation formelle et les résultats des relevés des notes doivent être certifiés par l'agence d'éducative appropriée donc quand on dit certifié par l'agence éducative appropriée ça veut dire quoi ça veut dire que pour ces étudiants là qui veulent par exemple venir étudier vous devez par exemple comme ça certifier vos documents là-bas pour tous les étudiants qui quittent le territoire ou aller vers un autre pays ou bien vers un territoire vous devez savoir que vos documents doivent être certifiés donc pouvoir certifier un document comment ça se passe la certification en fait c'est de prouver à ce pays là ce pays là où vous allez parti que vos documents sont légaux et qu'il n'y a pas de faussité dans votre document vous comprenez donc vous faire cela comment se passe vous allez d'abord aller légaliser vos documents à la mairie à votre mairie voilà après le ministère de l'intérieur après le ministère des affaires étrangères après vous allez maintenant à l'ambassade en deux du pays où vous devez vous devez aller étudier vous comprenez voilà et lorsque vous allez aller à l'ambassade du pays de ce pays là ce pays là cette ambassade va faire quoi va certifier vos documents grâce aux tampons de votre ministère de l'intérieur de votre ministère des affaires étrangères et de votre mairie voilà pour vous donner de l'authenticité afin quoi à vos dossiers pour que vous allez y étudier voilà c'est que c'est ainsi que les universités qui se trouve dans l'autre pays vont reconnaître votre 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 document ou bien votre diplôme voilà donc c'est un peu ça c'est ce que je voulais vous dire c'est ce qui est c'est ce qu'on appelle certifié voilà donc ici les exigences de niveau secondaire mentionné dans cette section de notre minimale elle ne garantissent pas l'admission et elle ne peut ne peuvent changer en fonction de la force de bassin des candidats et la capacité disponible de chaque collège vous comprenez donc ça parce que vous avez une note qui est vraiment très minimale ou bien une note qui n'a qui n'est pas vraiment qu'on est constante que vous pensez que vous n'allez pas avoir une admission et tout ça non c'est pas ça si vous voulez postuler à une admission postuler s'il veut passer à une bourse postuler voilà donc comme je le dis encore lorsque vous allez comme ça postuler pour l'admission et et si vous avez l'admission ils vont vous envoyer une lettre une lettre d'admission conditionnelle dans votre email accompagné des liens qui vous qui va vous diriger vers le formulaire de bourse que vous devez utiliser pouvoir postuler à la bourse qui vous concerne voilà donc c'est un peu ça donc pour pouvoir les éléments dont vous avez besoin en accord un certificat d'études secondaires voilà et ou bien certificat d'écoles privées et internationales voilà après cela il ya aussi vous allez recevoir maintenant l'admission provisoire étant donné que les résultats officiels du système d'enseignement secondaire britannique non ça c'est pas pour vous le processus d'admission provisoire permet aux candidats du système de l'école secondaire britannique ça aussi c'est pas pour vous donc vous allez recevoir une admission provisoire et je vous ai dit expliqué que c'est dans cette admission provisoire là que vous allez recevoir le lien pour pouvoir postuler à la bourse voilà maintenant comment est-ce que vous allez faire pour postuler à la bourse ça c'est pour les candidats du premier cycle voilà et comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir postuler ou pouvoir chercher votre votre admission mais dans un premier temps on va voir le calendrier qui est là donc ici par exemple pour ceux du premier cycle voilà semestre du printemps 2022 je vais je vais essayer comme ça de vous montrer un peu pour que vous sachez où est-ce qu'on en est un instant ok donc ici si je viens là par exemple plan je vais essayer de vous montrer un peu donc ici étudiants internationaux je vais vous montrer un peu à ce qui concerne les du internationaux de quoi ce que vous avez besoin réellement donc je reviens encore dans la partie admission ici voilà donc ici si je viens par exemple dans bourse d'études type de bourse ok et je viens voici les types de bourse qui seront présentés là bas vous sommes de l'université de cata ça c'est ce que nous possédons actuellement voilà ça c'est ce que nous possédons actuellement je rappelle encore très bien ici c'est qu'est ce qui est primordial c'est quoi c'est d'avoir la démission donc et n'oubliez pas les bouchons délimités c'est à dire quoi c'est à dire si par exemple comme ça pour les étudiants internationaux la bourse sera ouverte en le 13 octobre et ça sera fermé une semaine après donc c'est à vous maintenant de vite postuler vous pouvez avoir une admission et en même temps aussi lorsque vous avez l'admission ils vont ouvrir la bourse c'est à dire le 13 octobre et vous allez postuler à cette bourse là donc c'est à vous de faire un peu plus rapidement jusqu'au 13 octobre pouvoir avoir une admission et essayer de postuler à la bourse donc n'oubliez pas ce que moi je voulais vous dis c'est quoi c'est que et c'est de ceux qui veulent postuler par exemple comme ça en anglais voilà essayer de traduire aux documents en anglais et pour ceux qui veulent postuler à l'arabe aussi traduire vos documents en arabe de façon si vous voulez pour le poste l'arabe peut-être que vous avez vos documents en arabe vous comprenez voilà et quand c'est comme ça c'est encore plus mieux voilà donc c'est un peu ça je vais je veux essayer de vous monter un peu les dates comme ça vous allez comprendre un peu mieux donc c'est bien pour les diplômés c'est à dire masters et doctorat ici formule l'admission donc ça rien ne change voilà rien ne change vous allez d'abord vous adresser sur le site pour pouvoir chercher l'admission et tout ça donc c'est la même chose si vous allez donc comme vous voyez si vous voyez c'est pour le spring 2022 de la date ça commence depuis le 19 septembre jusqu'au 21 ça finit le 21 octobre voilà donc postuler comme vous pouvez donc ici pour pouvoir commencer à postuler ici veiller les étapes pour ceux qui ne comprennent pas vous pouvez télécharger ces gars là voilà c'est un guide vous allez voir un peu comment ce que vous pouvez faire qu'elles sont les véritables étapes pour pouvoir postuler à cette bourse voilà c'est un anglais et aussi un arabe mais néanmoins comme je vous l'avais dit dans un premier temps vous allez d'une façon je vais faire une vidéo voilà peut-être demain ou après demain je fais une vidéo et puis je vais essayer de postuler comme ça vous aussi vous allez postuler mais pour l'heure je vous donne juste des informations pour que vous sachiez un peu comment ça se passe donc vous allez d'abord aller dans l'admission et une fois que vous êtes dans l'admission vous allez essayer de créer un compte vous créez votre compte vous choisissez si c'est pour le printemps 2022 ou bien si c'est pour janvier 2022 que vous voulez étudier vous choisissez cela et en fonction cela vous essayez vous essayez de remplir tout ce qui est là voilà donc vous pouvez tirer ce qui est là et vous allez suivre normalement maintenant pour ceux qui ne veulent pas qui ne peuvent pas lire l'anglais tout ça je vais faire une vidéo demain ou après demain voilà pour essayer de vous montrer un peu comme est ce que vous devez postuler pour leur c'est juste une information que je vous donne alors si vous pouvez le faire et c'est d'une fait plus vite parce que vous n'avez pas assez du temps c'est vrai que vous avez au moins deux semaines ou bien trois semaines mais vous devez le fait un peu plus vite donc c'est pas ici que vous devez commencer à postuler donc dans un premier temps vous allez d'abord compléter cette forme vous allez d'abord créer votre compte vous comprenez voilà et ici vous allez recevoir une lettre conditionnelle et vous allez maintenant appliquer à la bouche vous comprenez et ensuite quand vous allez finir vous allez avoir l'interview et lors de l'interview maintenant vous allez maintenant soumettre vos documents et maintenant recevoir une véritable maintenant admission qui prouve que vous avez été retenu ou pas voilà et ici en ce qui concerne des applications fils c'est à dire quoi c'est à dire lorsque vous allez postuler voilà si vous devez par exemple des applications comme ça payé ou pas voilà all graduate doctorates applicants to kata university are recommend to submit a cure application fees as part of the admission admission application admissions applications will not be considered complete and consequently an admission decision will not be made out of the application fees as part of the admission application using visa or mastercad donc vous comprenez que vous allez vous avez d'abord soldé voilà vous avez d'abord soldé pour les frais d'admission avant c'est la même chose c'est comme le canada c'est comme toutes les bourses que vous connaissez déjà voilà donc cette bourse sont aussi et cette admission aussi est payante donc pour ceux qui ne veulent pas payer l'application voilà je vous je vous déconseille en même temps du chat pour souligner parce que c'est pas la peine voilà donc une fois que vous faisiez des pays voici les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir faire quoi les éléments additionnels pour pouvoir pouvoir pour souligner à l'admission after receiving une initiale attend je mets ça en français comme ça vous allez suivre en même temps que moi donc après avoir reçu une autre décision d'admission initiale vous devez soumettre relevé de note finale officielle et certifié certifié il vous a déjà dit comment est-ce que ça fonctionne pour vérifier si l'or correspondant aux documents originaux les résultats des tests anglais voilà si nécessaire pour le programme et ils n'ont pas de dispense en anglais voilà donc comme je vous le disais aussi pour ceux qui vont postuler pour les programmes qui s'enseignent en anglais vous devez forcément présenter des certificats en anglais maintenant si vous postulez pour des études en arabe vous n'avez pas besoin des certificats en anglais voilà et certificat de sanitaire délivré au cata ça c'est au cata là bas que vous allez voir tout ça donc c'est un peu ça et lorsque vous finissez maintenant vous pouvez vérifier votre statut sur votre plateforme si vous êtes admis ou pas ils vont vous les dire sur votre plateforme et à la suite de cela vous allez recevoir votre lettre d'admission tous les étudiants admis recevront une lettre d'admission officielle de la décision de l'admission au cycle supérieur de l'université du canton peu de temps après votre programme d'étudeur supérieur vous fournira également des informations relativement à l'orientation si au fait par votre programme au conseil pour plus d'emploi information donc c'est un peu ça voilà donc comme je disais et j'essaie juste de vous donner des informations maintenant si je dois postuler voilà je vais essayer de postuler pour que vous puissiez aussi voir comment faire pour souligner donc n'oubliez pas la date limite en c'est le 21 octobre c'est à dire d'un moins deux je vais dit comme ça moins de trois semaines ou plus voilà donc si vous avez m'intéressé c'est le moment de postuler pour voir l'admission d'abord de l'épendance à l'admission et lorsque vous avez l'admission lorsque vous avez l'admission la bousson sera ouverte en le 13 octobre du 13 octobre au 20 octobre la boussona ouverte pour que vous puissiez par exemple comme ça postuler à cette bourse et aussi la voix et préparer en même temps vos dossiers voilà donc les gars c'était moi le sans m'hospital et vous êtes sur la chaîne en deux ou sur les russes 225 à plus les gars 1